Des membres de l'opposition syrienne à Moscou ce vendredi pour discuter du processus de paix avec le ministre russe des affaires étrangères, Sergei Lavrov. Une rencontre destinée à faire le point sur les négociations d'Astana qui se sont déroulées en début de semaine. C'était la première fois que des émissaires du régime syrien et des représentants des rebelles se réunissaient autour de la table des négociations. Des discussions auxquelles n'a pas participé l'influent groupe rebelle Harar al-Sham qui a annoncé jeudi avoir fusionné avec six autres factions rebelles. Objectif de cette alliance, repousser une offensive lancée cette semaine dans le nord-ouest de la Syrie par les islamistes du front Fatah al-Sham, ex-front al-Nosra, contre des factions de l'armée syrienne libre. Si le cessez-le-feu entrer en vigueur le 30 décembre dernier en Syrie a conduit à une diminution des violences, il est régulièrement violé. L'espoir d'un règlement du conflit syrien est mince, les pourparlers de paix prévus à Genève le 8 février sous l'égide de l'ONU pourraient être reportés.